Générique Daniel entretient une relation particulière avec sa boulangère, une relation sans contact. Bonjour madame, 2 pains brisins s'il vous plaît. 2,80 euros, mais Daniel n'a pas un centime. Non, je n'ai pas de monnaie. Oui, j'ai une carte bleue. Oui, sans contact. C'est maintenant que tout se joue entre eux. En une seconde chrono, l'affaire est réglée. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas bien vu, Daniel a juste posé sa carte sans taper son code. On appelle ça le paiement sans contact. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de montant minimum à respecter. C'est vrai que ça m'évite de passer au distributeur. Donc je trouve que c'est vraiment très pratique, en tout cas pour moi. Et pour la boulangère aussi, c'est tout bénef. Alors moi, forcément, j'ai moins de monnaie à compter le soir. Et après, au niveau des cartes bancaires, c'est un ticket qui me sort avec tous les montants. Donc là, je n'ai pas besoin de compter toutes mes cartes bleues. Voilà, messieurs. Merci, madame. Bonne journée. Au revoir. Merci. Le paiement sans contact serait-il le nouveau moyen de paiement idéal ? En France, il est déjà possible de payer ainsi dans 230 000 petits commerces. La plupart de vos smartphones dernière génération ou encore votre carte bancaire sont équipés d'un système Wi-Fi reconnaissable à ce petit logo. Vous êtes 27 millions à posséder ce genre de cartes. Fini le pot de pièces qui trône sur l'étagère à côté des coquillages. Moi aussi, je suis super rapide. Regarde. Avec ce système, pas de montant minimum et vous pouvez réaliser jusqu'à 20 euros d'achat. Le paiement sans contact posé, c'est payé. Le problème, c'est qu'une carte bancaire connectée via Wi-Fi échange ses données avec n'importe quel autre appareil connecté lui aussi. Le paiement sans contact favoriserait-il le piratage de nos données bancaires ? Nous avons voulu vérifier. Cela paraît incroyable, mais nous découvrons en quelques clics qu'il existe une application gratuite pour smartphone qui permet de pirater n'importe quelle carte bleue Wi-Fi. Une fois l'application installée, nous décidons de faire le test. Ce que nous allons faire est bien évidemment illégal. Sur les quais d'une gare, nous allons tenter de récupérer les données bancaires de nos complices. Première situation, lorsque l'on attend le tramway. Il suffit d'être à quelques centimètres d'une carte pour que les coordonnées bancaires s'affichent sur notre téléphone. Idem, quand quelqu'un est devant un distributeur automatique, instantanément, nous piratons la carte qui est dans sa poche arrière. La démonstration semble probante. Sans être un hacker expérimenté, a priori, n'importe qui armé d'un smartphone pourrait pirater illégalement vos données bancaires. Mais vous n'êtes pas nombreux à vous en douter. Si je vous dis qu'avec juste mon portable, je peux pirater vos données en 10 secondes. Non, je ne crois pas. On ne rigole pas. C'est votre numéro de carte bancaire ? Exactement. C'est exactement ça. Comment est ce que vous avez fait ? Je trouve ça vachement dangereux. Très, très dangereux. Je suis choqué, donc je ne sais pas quoi répondre. Je suis assez choqué. Bah ouais, ça fait plutôt peur en fait. C'est impressionnant. Enfin, c'est une application qu'on peut avoir comment ? Et ceux qui savent pensent être bien protégés. Une pochette en cuir assez épais est dans le milieu du sac. Donc il y a comme les sacs des femmes sont toujours très remplis. Peut-être que c'est le truc. J'ai redemandé des renseignements à ma banque. Il m'a dit il n'y a aucun problème. Ce que vous avez entendu n'est pas vrai. Vous êtes protégés. Normalement, ça protège. Vous voyez ? Ah ? Bah non, ça ne protège pas. Mais au pays du code PIN, qu'est-ce qu'un pirate pourrait faire de toutes ces données ? Nous avons posé la question à Gilbert Harira, représentant du groupement des cartes bancaires. Pas grand chose. Premièrement, vous ne pouvez pas payer sur un distributeur de billets puisqu'il faut le code et vous n'avez pas le code. Ensuite, pour payer sur internet, aujourd'hui, 95% des sites européens, peut-être même plus, vous demandent les trois numéros qui sont derrière. Gilbert Harira se veut rassurant, car a priori, sans cryptogramme, difficile d'effectuer des achats sur le net. Ça, c'est pas dans la puce, d'accord ? Donc, le risque, il est très très faible. L'argument est valable pour la plupart des sites français et européens, mais ne tient plus lorsqu'il s'agit de commander sur un site dont le siège se trouve hors Europe. Nous avons demandé à Gilles, ingénieur en sécurité informatique, de faire le test pour nous. Donc là, on s'est connecté sur un site d'achat en ligne. On va essayer de commander un article avec les données d'une carte, mais juste le numéro de carte bancaire et la date d'expiration. Gilles rentre nos données bancaires sur ce site étranger. Donc, on va mettre un nom au hasard. On va mettre tout. Il rentre maintenant le numéro de notre carte bancaire. Et au moment du cryptogramme, Gilles improvise encore. Et le cryptogramme, information qu'on n'a pas. Donc, on va mettre un, deux, trois. En quelques clics, notre commande a bien été enregistrée alors que nous avons rentré un nom fantaisiste et un cryptogramme imaginaire. Le lendemain, nous recevons la confirmation de notre achat de 5,54 euros. Notre compte a bien été débité. Mais rassurez-vous, dans la majorité des cas, les fraudeurs sont retrouvés grâce à l'adresse IP de l'ordinateur ou bien l'adresse de livraison de la commande. Et si vous voulez éviter de vous faire pirater votre carte dans votre poche, il existe des solutions. Vous pouvez, par exemple, simplement demander à votre banque de désactiver la fonction Wi-Fi de votre carte. Gilles, lui, connaît un autre moyen. Il existe des pochettes en résine synthétique dans lesquelles vous pouvez glisser votre carte. Et là, il ne se passe plus rien. La pochette empêche le portable de récupérer les données sur la carte. Donc les ondes n'arrivent pas à traverser la pochette. Mais dès qu'on va retirer la carte, la carte sera à nouveau vulnérable. Une pochette qui coûte 3 euros, le prix de la tranquillité. C'est parti. Merci. Merci. Merci.